Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Art, c'est Wike. Et aujourd'hui on va essayer de se faire une team palier, donc pour la All-Star Art, à vraiment petit budget. Alors c'est quelqu'un qui dans l'histoire français hier a posé la question, j'ai 350€ de budget, est-ce que c'est possible de se faire une team palier ? Et du coup j'ai voulu répondre à cette question, je me suis dit a priori ça risque d'être compliqué, c'est sûr qu'on va pas aller chercher le deuxième palier avec ça, parce qu'on va avoir un gardien qui ne joue pas, et est-ce qu'on est capable d'avoir une équipe qui va régulièrement un peu au-dessus des 200 points ? Ça me paraissait un peu compliqué, mais voilà j'ai essayé de trouver la meilleure solution par rapport à ça. En tout cas, si t'es pas encore abonné, je ne sais pas ce que tu attends, et tu peux aussi directement mettre un pouce bleu, et je continue de faire une vidéo par jour sur ce rare en ce moment. Alors, pour ma team palier en rare, je suis parti en Ecosse. Alors, au niveau du budget, à l'heure actuelle, on a un Ether à 1600€ à peu près, du coup 350€, ça fait 0,22€ Ether environ. Et du coup, en Ecosse, voilà ce que j'ai trouvé, je vais vous présenter les joueurs. Alors, j'ai essayé de sélectionner des joueurs qui sont titulaires, qui jouent très régulièrement, qui jouent tous dans le même championnat, pour essayer évidemment de ne pas avoir de trous au maximum. Et on va voir à la fin, avec le système de concept de Sora Data, qui permet de créer des équipes, et voir dans le passé, sur la saison dernière par exemple, si on avait eu cette équipe, comment ça aurait fonctionné. Alors, ça ne préjuge pas des résultats futurs, mais ça donne quand même une bonne idée. Alors, le premier joueur, c'est David Bates, de Aberdeen. Ça va être la star de notre équipe. Il a 49 de moyenne au niveau de son L40. Et au niveau du prix, ça va être une grosse partie de notre budget, parce que, voilà, on est à plus de 25% là, déjà, de notre budget qui part sur David Bates. On est entre, quasiment à 30% du budget, d'ailleurs, sur les dernières moyennes. Du coup, voilà, 25 ans, donc ce qui est bien, c'est que l'objectif aussi, c'est d'éviter de prendre que des papilles qui vont être en retraite l'an prochain. Le but, c'est d'avoir une team palier qui va pouvoir, de temps en temps, aller gratter des paliers et gratter un peu d'argent sur la saison. Et, évidemment, de pouvoir la réutiliser dans les années suivantes. Donc, éviter d'avoir des joueurs trop vieux, c'est quelque chose d'intéressant. Donc, David Bates, 25 ans, il a encore quelques années devant lui. Il a deux ans de contrat encore à Aberdeen. Le deuxième joueur, hop, on va regarder ce score-là. On voit que c'est pas terrible, mais globalement, il est régulièrement titulaire. David Bates, on voit, sur les 40 derniers matchs, 93% des matchs joués. Marcus Fraser, 93% aussi. Et, il joue à Saint-Myrène, à Marcus Fraser. Par contre, il a 28 ans, donc il est encore des années devant lui en pro. Par contre, il n'a plus qu'un an de contrat. Donc, bon, il faut espérer que l'an prochain, il puisse re-signer en première chip. Au niveau du prix, on est, sur les dernières moyennes, autour de 0,035 Ether. Donc, une cinquantaine d'euros. Donc, c'est pas mal. Il est en L40, quand même, à 47 avec la nouvelle matrice qu'il arrange, vu qu'il est latéral. Et, du coup, voilà, c'est un bon scoring pour ce prix-là. Donc, joueur très intéressant. J'ai mis deux défenseurs, du coup, pour cette line-up. Évidemment, on n'aura pas de remplaçant avec un budget comme ça. Si on a un joueur qui se blesse, il va falloir aller taper dans des sous qu'on aura déjà gagné, qu'on espère avoir déjà gagné, pour avoir un remplaçant. Ensuite, au milieu de terrain, Jake Doyle, Ace. On est en Écosse, on a beaucoup de roues dans notre équipe. 45 de moyenne sur son L40. Il est un petit peu cher aussi, 0,06 Ether, en gros, quasiment une centaine d'euros. Plutôt une part importante de notre budget. Mais heureusement, avec le Marcus Fraser, ça faisait baisser la moyenne. Alors là, il n'y en a pas beaucoup en vente. Donc, ils sont un peu chers. Donc, il faut négocier ou il faut attendre une enchère si on est intéressé. Mais, voilà, clairement, là, on va voir que l'équipe que je présente, elle va être un petit peu au-dessus du budget. Du coup, il faut essayer de les acheter plutôt aux enchères ou de négocier avec les vendeurs si on veut rentrer dans notre budget de 350 euros. Donc, au milieu de terrain, Jack Doyle, Ace. Et en attaque, Nicky Clark. Alors, il est un petit peu plus vieux, 31 ans. Jack Doyle, il y a 23 ans. Donc, super bien. Il a encore 3 ans de contrat. Donc, top. Et Nicky Clark, en attaque, il a 31 ans, plus qu'un an de contrat. Et 3 ans, 31 ans, normalement, il peut faire encore quelques années. Et il joue à Dundee United. Au niveau du prix, il est à peu près 70 euros. 0,45 éther. Et 43 de moyenne. Donc, là, on voit, a priori, notre capitaine, ça va être David Bates. Parce que c'est lui qui a les meilleurs scoring. Et du coup, forcément, c'est lui qui nous intéresse le plus. Et au niveau du gardien, j'ai pris vraiment le gardien le moins cher que j'ai trouvé, qui est à 0,02. Alors, c'est un gardien qui ne sert à rien. Il joue à Minsk, maintenant, en Biélorussie. Du coup, voilà, la plupart des gardiens, vraiment, qui ne jouent pas, qui sont les moins chers possibles. Il y en a plein qui sont retraités ou quasi. Lui, il a encore 29 ans. Je me dis, peut-être que par un miracle, un jour, il peut retourner jouer en Russie. Et jouer quelques matchs. Mais, voilà, il ne faut pas espérer grand-chose de Egor Generalov. Mais c'est juste pour remplir le slot dessus qu'on peut mettre de gardien commun. Donc, il va faire ses 0 points à chaque fois. Ça, on n'a pas trop de doute là-dessus. Mais, c'est le moins cher possible. Et, je pense, ça peut se négocier un petit peu. Parce que, c'est quelqu'un qui ne sert à rien. Alors, j'ai rentré, là, dans le... C'est ici. Quand vous allez dans Scout Concept. Donc, c'est en bêta. Mais, vous pouvez rentrer votre équipe. Donc, j'ai mis, hop, pardon. Egor Generalov, David Bates, Jake Doyle, Ice, Nicky Clark et Marcus Fraser. J'ai mis David Bates en capitaine. Et ici, on peut changer l'XP. Pour adapter. Vous modifiez l'XP. Vous faites Apply Power. Et ça va vous changer votre courbe. Alors, en XP, j'ai mis 5% à tous les joueurs. Parce que, c'est l'XP de base qu'on achète en joueurs aux enchères. Si on achète des joueurs plus vieux, on peut en avoir avec un peu plus d'XP. Mais le bonus de 5% de saison, il va disparaître. Qu'on aura les nouvelles cartes aussi. Donc, je me suis dit que c'était à peu près cohérent. Ils vont gagner de l'XP aussi au fur et à mesure de la saison. Donc, voilà. 5% me paraissait une moyenne correcte et honnête pour faire l'analyse. Alors, on voit au niveau du prix. On voulait être à 0,22. Au niveau du floor price, on est à 0,27 plutôt. Et sur la moyenne récente, on est à 0,25. Donc, ça veut dire qu'il faut aller gratter à peu près 10%. Là, on est plutôt sur 400 euros de budget. Et il faut aller négocier un petit peu, attendre peut-être quelques enchères. Parce qu'en ce moment, les prix des floor price sont plus chers que les enchères en général. Le marché n'est pas très vendeur. Du coup, avoir des enchères, ça permet d'acheter des joueurs à des prix plus intéressants en général. Et du coup, ici, on a la courbe en verte qui est la courbe de notre équipe. Avec le scoring qui est indiqué. Et les courbes jaunes, c'est les rewards. Alors, nous, on va s'arrêter au palier. On ne va pas espérer aller chercher de rewards de toute façon. On voit qu'on n'est pas si loin là sur la Game Week 268. Il fallait, je ne sais pas, 320 points pour aller chercher une T3. Mais on voit du coup que si on met sur un an, on va chercher quand même les paliers de temps en temps. Alors, si on regarde, Game Week 239, on aurait pris le deuxième palier. Après, c'est un peu le vide. 246, le premier palier. À la 250, le premier palier. À 264, on ne rate vraiment pas grand-chose, le premier palier. À la 266, par contre, on a le premier palier à pas grand-chose. Là, le deuxième, premier palier, premier palier. En plus, là, on avait un joueur DNP. Donc, voilà, ça permet d'avoir une idée, là, sur un échantillon d'une vraie saison. On va avoir quand même des joueurs qui, de temps en temps, vont être DNP. Même si j'ai pris des joueurs qui ont un L40 à 93%, qui ont 93% de leur match. À part Jake Doyle's Eyes, qui est à 90% des matchs joués. C'est vraiment très élevé. C'est compliqué de trouver des joueurs qui ont un pourcentage de matchs joués comme ça aussi important. Parce que des fois, ils vont prendre des séries de carton jaune et ils vont avoir un match de suspension. Des fois, ils vont prendre un rouge. Des fois, ils vont avoir des petites blessures. Ça peut être pas grand-chose. Mais ça peut être un peu de fatigue en fin de saison. Ça fait tourner. Et voilà. Donc, on voit que c'est pas ultra brillant, clairement. Mais finalement, on va quand même sur une saison. Sur la saison dernière, on serait allé chercher 9 petits paliers. Donc, ça fait 225 euros. Vu que maintenant, le petit palier, c'est 25 euros. Enfin, 25 dollars, pardon. Mais comme mon euro-dollar, c'est à peu près pareil à l'heure actuelle. Donc, 225 dollars pour une line-up à 400 euros à peu près. Donc, ça fait un peu plus de 50% de rentabilité quand même sur la saison. Ce qui est plutôt pas mal. Alors, c'est pas parce qu'ils ont fait ça pendant l'année dernière que notre équipe, elle va refaire la même chose. Elle peut en faire un peu plus comme elle peut en faire un peu moins. Mais ça donne une bonne idée de simulation de ce que ça peut rapporter. Et comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, c'est des joueurs quand même relativement jeunes qui, normalement, ne seront pas achetés à la poubelle, ne vont pas partir en retraite à la fin de la saison. Et du coup, que vous pouvez réutiliser sur les saisons suivantes. Donc, voilà. On se rend compte que même avec un tout petit budget de 350, 400 euros. On va lire 400 euros pour être sûr. C'est le prix vraiment des moyennes récentes si on ne peut pas trop négocier. Voilà, 400 euros, normalement, on peut monter 7 équipes. Et pour 400 euros, on peut avoir une équipe qui va nous faire gagner, sans doute en moyenne, environ 200 euros sur la saison. Et avec des joueurs qui pourront nous resservir l'an prochain. Donc, ça me paraît vraiment une rentabilité vraiment pas dégueulasse si on a un petit budget. Après, évidemment, ce n'est pas le truc le plus passionnant, j'imagine, d'aller regarder des matchs d'Undi United contre Ibernians. Ou Saint-Myrène contre les Rangers. Ou voilà. On ne va sans doute pas vibrer beaucoup avec notre équipe de bras cassés. Mais, d'un point de vue financier et rentabilité, moi, je trouve ça plutôt pas mal. Alors, ce n'est pas un conseil financier, évidemment, de vous dire, faites cette équipe-là. Mais, voilà, il y a clairement un choix. Si vous avez 400 euros de budget, peut-être que c'est plus intéressant de faire plutôt de l'achat-revente sur des Limited. Ou, si vous voulez vous poser peinard et pas débrancher le cerveau et pas vous emmerder, vous faites votre équipe comme ça en première chip. Vous l'alignez toutes les semaines. Il n'y a pas besoin de la changer. De toute façon, c'est le seul joueur que vous avez. Et puis, vous attendez que ça tombe les semaines où ils vont aller chercher un ou deux paliers. Voilà pour cette équipe. J'espère que ça t'a plu. Si tu as d'autres idées de joueurs qui peuvent être intéressants ou de compositions qui peuvent être intéressantes pour faire une team palier comme ça, vraiment pas cher à petit budget, n'hésite pas à le mettre en commentaire pour le partager avec tout le monde. Ça serait super sympa. Allez, je te dis à très bientôt et bonne chance pendant le mercato.